bonjour à tous et bienvenue dans un falcon 4 bms c'est mon simulateur préféré même si ça fait un moment que j'ai pas volé dessus et ben j'ai testé la vr aujourd'hui avec le pimax crystal light histoire de comparer avec dcs ça nous donnera un petit élément de comparaison et voir ce que ça donne avec ce crystal light donc on va faire un petit vol simple on va voler directement là au sol en taxi voilà très bien donc falcon 4 bms c'est un jeu de f16 qui date de 1998 qui a été sorti par micro prose en 1998 et le gros point intéressant de ce jeu toujours à actuel c'est d'avoir une campagne dynamique c'est à dire que en fonction des résultats de vos missions ben en fait la campagne aérienne va évoluer de manière complètement différente et ça est encore à l'heure actuelle que falcon bms qui est capable de faire ça même pas dcs et donc vous avez vraiment une ambiance de de campagne aérienne qui est très bien retranscrit dans la partie campagne mais c'est orienté surtout sur la f16 même si sur la dernière version ils ont sorti un f15 qui est qui est aussi pilotable ils ont changé les écrans parce qu'on pouvait voler sur d'autres avions mirage 2000 et tout ça mais vous aviez des écrans du f16 donc on est dans le dans le cockpit du f16 au sol waouh 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 alors je dois dire que je m'attendais pas à ça je m'attendais vraiment pas à ça pourquoi vous allez me dire bah ouais c'est bas aussi beau que dcsash c'est pas tant ça c'est vraiment l'impression que j'ai dans le casque. J'ai une netteté de malade. Vraiment. Je n'ai jamais eu une netteté comme ça, que ce soit dans DCS, que ce soit dans Flight Simulator aussi. C'est tout est net, quoi. Tout est net. Et j'ai, je regarde mes FPS, 53 images par seconde. J'ai jamais eu un nombre de FPS aussi élevé en VR sur le Pimax Crystal Light. J'ai un cockpit qui est d'une netteté. Mon dieu. Là, j'ai les planchettes sur mes genoux. Tout est écrit. C'est en petit. Mais tout est lisible. Je n'ai pas besoin de me rapprocher. J'arrive à lire tout ce qui est écrit. Ah non, mais c'est dingue. Franchement, je ne m'attendais pas à une surprise comme ça. Waouh. On va partir en vol. On va voir ce que ça donne en vol en termes de fluidité. Mais là, je suis bluffé. Je suis bluffé. Je ne m'attendais pas à une telle netteté. Si je regarde les textures au sol, tout est net. Mais c'est plus net encore, même que dans Flight Simulator. comme si la VR avait été mieux implémentée dans BMS que dans Flight Simulator ou DCS. Ah ouais, non, là, je suis sur le cul. Je suis sur le cul. C'est la première fois que je vois une image aussi nette sur le Crystal Light. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Les nuages, je vois le moindre détail sur les nuages. Au sol, je vois les moindres textures. Il y a le micro saccade, mais ça va. C'est vraiment très léger. Ah ouais, non, là, je suis assez impressionné. J'ai pas de son. Ah oui, voilà, c'est pour ça. Là, j'ai le son. Parce qu'en fait, ça ouvre en VR une fenêtre supplémentaire. Et c'est sur cette fenêtre, en fait, que j'enregistre avec OBS. Waouh. Ah ouais, non, là, je suis... je suis bluffé. Je m'attendais pas à ça. Alors, on va y aller. On va faire donc un décollage. On va être en taxi. Alors, le... Le petit repère, là, pour les touches, c'est plus petit que quand on est en 2D. Enfin, quand on est sur un écran. C'est un peu plus dur à le voir. Par contre, il bouge avec la tête, donc je pense qu'il va falloir centrer. Ah tiens, là, il est passé en vert. Ah non, c'est en vert, c'est le viseur de casque. Et ouais, donc en fait, je pense qu'il va falloir que je m'habitue à chercher, en fait, à bouger la tête directement sur les boutons. Allez, c'est parti. J'ai pas beaucoup de son. Ouais, ouais, je sais pas pourquoi. Ouais, je vois ça. 150, rotation. Le train. Oh, c'est fluide. Toujours à 52 images par seconde. C'est hyper fluide. Ah, j'ai jamais eu une fluidité comme ça en VR jusqu'à présent avec le Crystal Light. Waouh. Même quand j'incline, quand j'incline, ouais, non, c'est très fluide. Et ça, je pense que c'est un effet des 60 images par seconde. Waouh. Alors bon, on voit que là, on est sur une image satellite où les bâtiments, c'est à plat. Donc c'est sûr, c'est pas aussi beau. Il y a quelques bâtiments là-bas. C'est moins peuplé de bâtiments que les autres jeux. Ça, c'est sûr. C'est là qu'on voit un peu l'âge de BMS. Mais à haute altitude, je pense que ça doit être très, très bien. La mer est superbe. On a les paquets d'écumes. Je pense que c'est des images qui sont plaquées sur la mer. Par contre, on a une espèce de texture qui recrée en fait la mer qui bouge. C'est très beau. C'est, je dirais même, une des plus belles mers que j'ai vues sur, peut-être même sur un jeu, mais en VR en tout cas. C'est même plus beau que Flight Simulator. Ah ouais, là, c'est... Wow, c'est superbe. C'est fluide. Tout est fluide quand je tourne. Mais c'est superbe. Alors là, je suis vraiment impressionné. Impressionné. Et surtout, c'est la netteté de l'image, quoi. C'est vraiment impressionnant. Tout est net, mais autant que sur un écran d'ordinateur. Je m'attendais à un effet moins net. Et en fait, c'est aussi net que sur ordinateur, sur un écran. Donc, je pense qu'en termes de rendu visuel pour aller voir les cibles de loin, c'est super. En plus, on a un zoom. Forcément, le zoom, il fait un peu jumel, quoi. Le champ de vision. Le champ de vision, je dirais peut-être un poil plus étroit que ce que je peux avoir dans Flight Simulator ou dans les autres jeux. on voit un peu les bords, mais ça va. Ce n'est pas gênant du tout. Je suis bluffé. Je suis vraiment bluffé. Je ne m'attendais pas à une telle surprise. Vraiment. Hop. Un petit peu de PC. Remonter. Non, c'est vraiment fluide, quoi. Waouh. Ah non, chapeau. Je ne sais pas si vous réalisez un petit peu ce qu'on est en train de voir là. On est sur un jeu qui date de 1998 qui a été amélioré par l'équipe BMS qui a intégré la VR il y a quoi ? Peut-être à peu près deux ans. J'avais testé à l'époque. Je ne sais plus si tu avais le G2 ou avec le Pico 4. J'avais trouvé sympa mais sans plus. Là, avec le Crystal Light j'ai vraiment un effet waouh, quoi. Waouh. C'est super beau. C'est hyper fluide. Franchement, moi je dis chapeau, quoi. Chapeau. Le travail qu'ils ont réalisé pour intégrer la VR sur un jeu qui date de 1998 et de voir que c'est aussi fluide. Ouais. Franchement, je suis bluffé. Je suis bluffé. Et je ne sais pas si vous réalisez qu'en fait on est sur un jeu que vous achetez sur Steam qui coûte 5 euros. Oui, oui. Il coûte 5 euros sur Steam. Alors c'est Falcon 4 la version de base. Vous pouvez la tester pour voir ce que ça donne. Les graphismes de départ en 1998. Et après, vous allez juste télécharger sur le site de BMS l'installeur de BMS alors on est sur la 4.37 4.37 et vous avez ça gratuitement. C'est-à-dire que le jeu le simulateur de F16 vous revient à 5 euros et c'est imbattable. Imbattable. Et vous avez le meilleur simulateur de F16 jamais créé. Avec viseur de casque. D'ailleurs, le viseur de casque on voit que j'ai l'image du viseur de casque uniquement sur l'œil droit. Je ne l'ai pas sur l'œil gauche. Je pense que c'est un peu comme le scorpion. Le scorpion, en fait, c'est un monocle que l'on a sur un œil. Et en fait, je pense que c'est pour ça. Donc, ce n'est pas dérangeant d'avoir que sur un seul œil. Quand on arrive centré, dès qu'on est dans le HUD pour ne pas que ça se superpose, en fait, il disparaît. C'est en haut, en haute altitude, c'est très plaisant. Très, très plaisant. Je pense que ça va me donner envie de me remettre à BMS. Tellement j'adore ce jeu. J'avais accumulé quand même plus de 3500 heures de vol dessus. C'était vraiment mon jeu préféré. C'est le jeu qui m'a fait découvrir la simulation de combat, les systèmes des avions, les tactiques. C'est un jeu qui m'a vraiment boosté dans mes connaissances sur l'aviation de combat. Vraiment. Et là, en VR, c'est magnifique. Vraiment magnifique. Je ne m'attendais pas à une telle surprise. Vraiment. Donc si vous voulez tester Falcon BMS en VR, allez-y. Et le Crystal Light, waouh ! C'est un truc de malade. D'avoir une telle fluidité, une telle finesse dans l'image, c'est bluffant. C'est vraiment bluffant. Je crois que je vais me remettre à BMS dans les prochaines semaines. Vraiment, c'est bluffant. Les nuages, ils ne sont pas aussi beaux peut-être que dans DCS, mais ils sont quand même très chouettes. On a une espèce un petit peu beaucoup plus texturée, plus jolie que dans Flight Simulator, ce que je vois là. C'est beaucoup plus sympa. Vous avez parfois cet effet de nuage qui tourne. Je pense qu'on va peut-être le voir. Voilà. Le nuage qui tourne à 180 degrés. C'est un truc qu'on a toujours eu dans Falcon 4 qui m'a toujours fait sourire. Si on fait abstraction de ça, les nuages sont très beaux. Il y a eu un gros travail qui a été fait sur la météo. Il faudrait que je teste un peu plus en détail tout ça. Mais waouh, je ne m'attendais pas à une telle surprise. On va faire un petit break et puis se poser. C'est vraiment une grosse surprise d'avoir un simulateur qui est aussi bien rendu je n'ai pas l'altimètre radar mais ce n'est pas grave. On a un peu de vitesse. Les aéros freins sortent. Oui, ils sortent. Je vais mapper un peu les touches. Ce qui est chouette, ils ont fait un gros travail de paramétrage. Ils ont créé un menu avant de lancer le jeu. vous pouvez mapper vos touches avec un logiciel qui est très similaire à ce qu'on trouve dans DCS. Donc mapper vos touches c'est quelque chose de très simple dans Falcon 4 aujourd'hui alors qu'avant c'était toujours un petit peu les galères. là vraiment c'est top j'ai mappé mes touches ça marche très bien. Alors on va sortir le train c'est la touche du train que je n'ai pas mappé. Les reflets sur l'eau sont magnifiques. On voit l'eau qui bouge c'est vraiment la texture de la mer est une des plus belles que j'ai vu à l'heure actuelle. Alors on n'a pas une impression de vitesse comme on a dans DCS ça c'est un peu moins flagrant. Le terrain est plus plat on voit les montagnes au loin elles sont beaucoup plus polygonales mais attention ça va changer parce que la prochaine version la 438 qui devrait sortir dans les prochains mois on a eu quelques images qui ont fuité. on va avoir des textures au sol qui seront aussi belles que dans DCS attention donc ça va être très très chouette. On va mettre le vent on a quoi comme vent ? Le curseur pour sélectionner est un peu petit c'est un petit petit reproche on va chercher je suis en lisse donc il y a beaucoup de mal à ralentir c'est hyper fluide très facile à poser on a l'effet de sol et on pose toujours aussi plaisant à piloter ce F-16 dans BMS c'est un régal mais c'est fluide mais qu'est-ce que c'est fluide oh là là je vais me régaler je pense que ça y est j'ai trouvé le simulateur parfait pour le Pimax Crystal Light c'est Falcon 4 BMS qu'est-ce que c'est beau c'est vraiment plaisant c'est une grosse grosse surprise je ne m'attendais pas à être autant bluffé par le rendu visuel il faudra que je vois si je peux même encore un peu améliorer la résolution peut-être dans le Crystal Light pour voir peut-être avoir encore quelque chose d'encore mieux il faut que je vois je vais tester mais déjà là waouh qu'est-ce que c'est beau je suis impressionné 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 c'était quoi déjà les touches pour avoir l'extérieur non par contre l'avion il y avait des textures qui étaient un peu moins alors est-ce que je peux le bouger on va zoomer ah ouais non il est beau il est très très beau là j'ai vraiment l'impression d'avoir une image sur un écran d'ordinateur tellement je vois tous les détails je vois les points dérivés ah non je suis impressionné impressionné par le travail qu'a pu faire la team BMS pour implémenter la VR et surtout impressionné du rendu que ça donne avec le le Crystal Light quoi waouh je sais pas si ça se voit sur l'image qui est enregistrée mais ah ouais voilà on a quelque chose qui est quand même assez bluffant quoi vraiment bluffant on va revenir dans le cockpit donc voilà petit vol rapide pour voir un petit peu ces sensations très agréablement surpris je crois que je vais vraiment me remettre à BMS prochainement parce que je suis impressionné par la fluidité et la beauté que j'ai dans ce casque c'est fantastique vraiment fantastique il faut que vous essayez vraiment il faut que vous essayez le BMS avec le Crystal Light allez-y sur Steam 5 euros le jeu vous téléchargez l'installeur BMS et vous avez un simulateur superbe pour 5 euros voilà je vois que les bâtiments ont été un peu mis à jour c'est très beau même la base aérienne les hangars tout est super beau les nuages qui bougent un peu quand je tourne un peu la tête c'est un peu le problème c'est un peu limité il faut vraiment imaginer que le moteur graphique c'est quand même quelque chose qui a été ancien qui a été revu mais voilà c'est c'est bluffant c'est vraiment bluffant ce que j'ai là je ne m'attendais pas à ça vraiment c'est vraiment chouette je me balade sur la base je découvre les hangars j'ai l'impression de redécouvrir BMS vraiment c'est un jeu que j'ai adoré qu'est-ce que j'ai pu passer comme heure de vol là-dessus c'est génial je crois que je vais m'y remettre voilà écoutez merci de m'avoir suivi n'hésitez pas à poser vos questions je suis toujours dispo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vols en VR salut 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 C'est parti.